Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des geeks des chiffres. Aujourd'hui nous allons parler d'un job très important dans les entreprises c'est celui du directeur administratif et financier. Autrement dit on peut aussi l'appeler DAF, ça c'est un terme qu'on connaît beaucoup dans le monde professionnel. Alors tout d'abord je vais commencer par les missions du DAF. Ça c'est un métier très important et très stratégique dans une boîte. Il faut absolument qu'une société puisse s'outiller d'un DAF de bonne qualité entre guillemets. Ça nécessite pour être bon dans cette fonction d'avoir de très grandes compétences techniques. Tout d'abord le rôle du DAF va être de travailler sur la partie compta et l'un de ses rôles ce sera de contrôler la comptabilité pour qu'elle soit réalisée dans les règles de l'art avec sécurité. Ça c'est une première chose. En fonction de l'entreprise, si elle est internationale, française, il y a aussi des normes à connaître qu'on appelle IFRS. Le DAF sera aussi impliqué dans le contrôle de la réalisation de la comptabilité suivant les normes IFRS. Autre élément et autre mission du DAF c'est de travailler sur l'analyse financière. Car en fonction de ses analyses, l'entreprise pourra prendre des stratégies ou non, pourra investir ou pas, pourra prendre des décisions pour pouvoir optimiser une société financièrement. Typiquement, si un DAF analyse le bilan comptable d'une entreprise et il voit que sa solvabilité n'est pas bonne, il entreprend des actions pour pouvoir faire que l'entreprise puisse être solvable à court, moyen ou long terme en prenant des décisions stratégiques qu'il pourra présenter à la direction générale de l'entreprise. Ça c'est une autre de ses missions de faire de l'analyse financière. Aussi, en fonction de l'entreprise, plus elle est petite et plus les rôles du DAF sont hyper importantes, ce sera aussi de travailler sur le contrôle de gestion. Faire des analyses de gestion, rentabilité, marge, voir si un produit, on le vend plus à un endroit ou à un autre, voir comment se passe le processus commercial dans une entreprise, bref. Faire de l'analyse de gestion, ça c'est un des rôles du DAF, évidemment, en allant sur de la gestion budgétaire, la construction de tableaux de bord, pour pouvoir faire ressortir des indicateurs clés, qui permettra de prendre des stratégies. Puis, une des autres missions, c'est de bosser sur la trésorerie. Je le dis souvent, un bon chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires encaissé. Lorsque une entreprise facture et n'a pas le règlement de ses clients, c'est hyper problématique. Du coup, le DAF, il va devoir travailler sur l'optimisation de la trésorerie. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les entreprises et quand on en a, on est fort vis-à-vis de nos partenaires financiers, nos partenaires commerciaux, nos partenaires business, mais aussi pour prendre des décisions stratégiques, entre guillemets, sans rien demander à personne, sans être dépendant des financeurs ou des investisseurs. Donc, la trésorerie, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Autre élément et autre mission du DAF, c'est de pouvoir connaître, évidemment, avoir une bonne culture sur la partie fiscalité d'entreprise. Car c'est aussi l'une de ses fonctions de travail sur la fiscal. Que la TVA soit réalisée dans les règles de l'art, en respectant les normes fiscales, que la déclaration faite aux impôts soit réalisée avec un bon résultat fiscal. Que la comptabilité puisse être traitée suivant le droit comptable, mais aussi suivant le droit fiscal. Car il y a des choses que la fiscalité n'accepte pas dans la comptable. Du coup, ça, c'est quelque chose d'important que le DAF puisse connaître pour prendre des bonnes stratégies fiscales, mais aussi pour optimiser fiscalement l'entreprise. Autre élément, avoir une bonne connaissance sur le droit social. Souvent, dans les plus petites entreprises et les PME, la partie paye ou administration du personnel, c'est une des fonctions que doit gérer le DAF dans l'entreprise. Donc, le droit social, c'est quelque chose qui évolue. Très souvent, tous les ans, voire tous les trois mois, pour certains cas. Donc, il faut très très bien connaître parce que l'entreprise pourrait être en déficience d'un point de vue juridique, avoir des problèmes avec ses salariés, si elle n'est pas sécurisée d'un point de vue droit social. Autre élément, c'est l'informatique. Alors, j'ai fait une vidéo sur l'ubérisation de la comptabilité. Vous pouvez voir le lien dans la description. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, qui est en constante évolution. Et l'informatique, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour qu'on puisse travailler et rapidement. Beaucoup de projets sur la partie finance, contrôle de gestion, comptabilité, RH, sont maintenant agrémentés ou outillés grâce à l'outil informatique. Et il y a beaucoup de choses qui se développent. Par contre, chaque entreprise a ses propres process internes. Et du coup, il y a des logiciels de gestion, des logiciels ou des outils informatiques qui doivent être adaptés à chaque entité. Le DAF peut être un des acteurs clés dans la réalisation des projets informatiques. Vous voyez bien que le métier de DAF, c'est quelque chose d'hyper complet. Pour arriver à ce métier, il faut vraiment avoir un bon bagage technique et toujours, toujours, toujours actualiser ses connaissances pour être à la pointe de l'actualité et être bon dans la fonction, tout simplement. Alors, au niveau de son environnement de travail, globalement, les DAF, c'est plutôt destiné aux grandes entreprises du secteur privé. Vous avez aussi toutefois, dans les entreprises PME, des directeurs administratifs et financiers qui existent. Et là, dans ce cas de figure, ils ont aussi la fonction RH qui leur est confiée. Au niveau du salaire, parlons argent un peu. Ça, c'est un métier qui est assez bien payé. On peut considérer que la fourchette basse, c'est 45 000 euros. La fourchette un peu plus haute, 70K à l'année. En revanche, il y a des entreprises, évidemment, où les DAF peuvent atteindre 100 à 120K annuels sans aucun problème. Au niveau du bagage technique, j'en ai déjà parlé. Nécessairement, il faut avoir un Bac plus 5. Ça, c'est la norme et c'est la règle générale sur le marché. On ne va pas se mentir. C'est souvent des gens qui ont réalisé des études financières, soit des DSCG, diplômes supérieurs de comptabilité et gestion, des écoles de commerce ou des masters spécialisés en finance d'entreprise ou juridique. Et ça, c'est exactement ce qu'on a beaucoup dans le marché. Moi, j'ai pu voir dans le cadre des formations animées par l'ISOP qu'il y a des gens qui intègrent cette fonction de directeur administratif et financier et qui viennent simplement se former sur des modules très spécifiques ou sur de l'actualité RH sociale pour être toujours à jour. Mais globalement, c'est toujours des Bac plus 5 qui sont dans cette fonction. Au niveau de l'évolution que peut avoir le DAF, déjà, ça, c'est un métier qui est hyper technique et assez hautement qualifié. Donc, pour évoluer, il faut vraiment prendre soit des directions d'entreprise, devenir directeur général. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de dirigeants de grandes sociétés du CAC 40 au côté en bourse qui sont issus du monde de la finance. Donc ça, c'est une évolution qui peut être possible. On a également des DAF qui créent leur entreprise de consulting. ou qui passent leur diplôme d'expertise comptable pour devenir expert comptable et monter leur propre cabinet. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors maintenant, je vais passer à quelques petits conseils pour être hyper bon dans la fonction DAF. Tout d'abord, il faut être toujours à la pointe de l'actualité. En France, le droit évolue beaucoup et plus on est bon, plus on est armé techniquement. Le savoir, je le dis souvent, est une arme. Et quand on sait, on est plus fort que quand on sait pas. Pour être bon dans la fonction, il n'y a pas de secret. Il faut être à jour de l'actualité. Aussi, il faut développer des capacités managériales. Quand on est DAF, on a des gens sous notre responsabilité. L'objectif, c'est d'être le bon manager qui va permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise, mais aussi aider les collaborateurs à évoluer pour qu'ils soient heureux dans leur travail et qu'ils aient le sentiment de pouvoir développer leurs compétences. Ça, c'est important et ça, globalement, c'est le rôle de tout manager de veiller à la montée en compétences de ses collaborateurs. Alors, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est soyez des as dans l'analyse financière, dans l'analyse de gestion. Vous devez, en tant que DAF, auditer tous les process de l'entreprise pour que la société puisse être efficace et efficiente, qu'elle réalise un minimum d'actions pour un maximum de résultats. Et ça, ça doit être valable pour tous les services de l'entreprise. Évidemment, il faut absolument connaître son environnement externe car comment on peut se comparer pour savoir si on est bon, c'est se comparer aussi aux autres. Alors, voilà pour cette vidéo sur le job de DAF. J'espère que vous en avez appris un peu plus, que cette vidéo vous a hyper plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à vous la faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en bas de la vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain job. Ciao !